Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler la motricité, c'est pour ça qu'on s'est mis dehors, on peut le faire à l'intérieur aussi, mais là c'était pour avoir tous les dispositifs, les trois dispositifs de placés pour pouvoir faire une vidéo plus rapidement. Donc la motricité en maternelle, c'est le sport déjà, et on en fait tous les jours une demi-heure, en plus de la récréation évidemment. Aujourd'hui on va s'attaquer sur le lancer, donc on a trois dispositifs qui sont placés, et on va avoir le lancer de précision, le lancer loin dans l'allée, et le lancer par-dessus. Pour cela, vous avez besoin de différents récipients, ici j'ai pris une corde d'oeil à linge, un sac, un cabane en plastique, une cagette et un seau, un pantalon pour faire une démarcation au sol, un drap pour pouvoir se lancer par-dessus, et le matériel pour lancer des chaussettes. Pratique, comme ça, ça ne fait pas de bruit pour les voisins du dessous, quand on a un appartement, c'est parfait, et puis on en a toujours plein. Donc premier dispositif, on va aller le faire, ça va être le lancer loin. Allez, c'est parti ! Alors, pour ce dispositif-là, j'ai besoin de deux limites. La première, elle est naturelle ici, c'est ma démarcation entre mes deux sols. La deuxième, je l'ai fait du coup avec un pantalon. Ça peut être fait avec la craie, ça peut être fait avec un rouleau de papier toilette, voilà, différentes solutions. Moi, j'ai un pantalon qui aille partir au salle, hop, je lui pose l'arc et c'est bon. Ici, on va essayer de lancer le plus loin. Face 1, je laisse l'enfant faire, et j'observe comment il fait, comment est-ce qu'il lance. Face 2, on va regarder comment tu as lancé, est-ce que c'était plus facile de lancer comme ça, ou comme ça. Et face 3, on va institutionnaliser, on va dire, voilà, pour lancer loin, le meilleur geste, ce sera celui-là. Donc souvent, je vais vous montrer trois gestes qu'on va pouvoir retrouver. On va avoir celui-là, on va avoir celui-là, et le dernier, celui-ci. Donc voilà, critère de réussite, les chaussettes sont passées de l'autre côté du pantalon. Différenciation, je raccourcis la distance si c'est trop compliqué, ou je rallonge la distance, si c'est trop facile, à vous de voir. Discussion des gestes, est-ce que les chaussettes que tu as lancées de l'autre côté du pantalon, comment les as-tu lancées ? Voilà, petite discussion avec l'enfant pour savoir ce que lui en pense, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, ce qu'il a joué. Dispositif 2, c'est parti ! Alors, pour ce dispositif, j'ai un drap, que je le mets soit sur un fil à linge, soit ça peut être aussi entre deux chaises, ou alors on peut demander à papa ou à maman de tenir comme ça. Ça marche aussi. C'est un petit peu compliqué pour papa et maman, mais ça marche. Pareil, j'ai mes chaussettes, je les lance par-dessus. Donc là, on va retrouver encore les trois gestes. Celui-ci, qui va avoir tendance à échouer. Celui-là, qui soit va passer de l'autre côté, soit va passer par-dessus la tête de l'enfant en arrière. Et le dernier, celui-là. A vous de voir, de discuter avec l'enfant. Regarde quand tu fais ça, est-ce que tu as réussi, pas réussi. Quand tu as lancé comme ça, est-ce que tu as réussi quand la chaussette est passée derrière toi. Quand les chaussettes sont passées par-dessus, quel geste tu as utilisé. Voilà, discuter avec l'enfant pour affiner après son geste. Et le dernier, on va aller pour d'autres côtés. Le lancer des précisions. Donc, on n'est pas obligé de faire les trois dans un prof. On peut faire un matin là, on rediscute, on recommence le lendemain matin, le deuxième le lendemain, le troisième le jour d'après. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous le sentez votre enfant. Mais celui-ci doit être en dernier. Parce qu'on doit avoir un geste qui doit être un peu plus affiné. Donc pour celui-ci, ben voilà, j'ai différents récipients. Il va falloir que je vois comment je lance. Est-ce que je vais lancer comme ça ? J'ai eu la chance de rentrer. Est-ce que je vais lancer plutôt dans ce sens-là ? Ou est-ce que... Voilà, c'est... On va essayer de voir quels gestes fonctionnent le mieux. Donc le but, c'est d'avoir différentes hauteurs, différentes largeurs, pour pouvoir vraiment ajuster le geste. Voilà, ben pour la vidéo...